C'est la fin d'un long bras de fer pour un ancien moniteur de plongée patenté. Après avoir travaillé pendant 9 mois dans un club de Bora Bora, il a été remercié. En première instance, le tribunal du travail de Papé-Été vient de requalifier son contrat de patenté en contrat de travail. Le club de plongée est condamné à lui verser des indemnités de licenciement, ses congés payés, mais il devra aussi rattraper les cotisations CPS. Le salarié, lui, il est en contrat de travail, il n'a plus à supporter autant de cotisations CPS, il n'est plus soumis à déclaration de TVA parce qu'il doit faire des factures à son employeur avec la TVA, selon le montant qu'il gagne, et puis il a également une meilleure garantie au niveau des prestations médicales. Un patenté exerce pour son compte, mais le code du travail polynésien est clair. Il doit respecter trois critères. Pas d'exclusivité, travailler avec plusieurs donneurs d'ordre, pas d'autorité hiérarchique du donneur d'ordre, et pas de lien de subordination du prestataire. Sinon, c'est un salarié déguisé. Et la réglementation est souvent contournée en toute illégalité. Un point évoqué entre patrons et syndicats, alors que la réforme du code du travail est en discussion. Ça nuit que le chiffre d'affaires qu'il fait, même s'il est multiplié par trois, il n'est pas déclaré au trésor, il n'est pas déclaré à la TVA, il n'est pas déclaré dans ce qui gagne. À la CPS, il ne déclare pas ce qui gagne, donc il ne cotise pas proportionnellement ses gains. Et donc c'est tout le monde qui paye la différence. C'est nous, c'est l'argent public. Pour l'heure, aucune proposition ne vise à modifier de nouveau le cadre des patentés. Mais cette décision de justice pourrait changer la donne, notamment dans les clubs de plongée habitués à recourir aux moniteurs patentés.